Et bonjour à tous Aujourd'hui donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de trompe l'oeil de monsieur Amour Vichon Donc je vous mets son Instagram juste ici Et la photo juste ici les amis Oui c'est ce trompe l'oeil là que nous allons donc réaliser C'est un sapin de noël donc pour les fêtes qui vont arriver très prochainement Donc ce sapin de noël est donc constitué d'une compotée de cerises Avec un disque de ginose au chocolat et un crémeux au chocolat Suivi d'un autre disque aux ginose au chocolat Donc ensuite il est donc mis dans de la mousse bavaroise à la vanille Et donc ensuite il y a donc du chocolat vert Donc il fait vraiment ce décor très très beau Et ensuite le tronc est réalisé avec un gâteau au chocolat Que nous allons donc venir glacer avec du chocolat mis au point Donc il y a beaucoup de travail j'ai mis mais c'est largement possible Au moins de deux jours ce trompe l'oeil va être réalisé Donc on va donc commencer par la ginose au chocolat Donc on a donc tout simplement 4 oeufs 130 grammes de sucre 90 grammes de farine T55 20 grammes de cacao Et 30 grammes de maiséna Je vous mets donc les ingrédients juste ici comme d'habitude Donc les amis dans mon nouveau batteur On y passe donc les oeufs Et le sucre Et puis on va donc battre ce mélange pendant 10 minutes Jusqu'à ce que le tout triple de volume et blanchisse les amis En attendant je tamise donc ma farine La maiséna Et le cacao Et je mélange Comme ceci donc les amis On a donc un mélange bien aérien Vous avez vu donc parfait pour faire donc notre mélange avec les poudres Donc ensuite donc les amis on récupère donc notre mélange aérien D'ailleurs ça s'entend vraiment bien au bruit On ajoute donc en deux fois la préparation en poudre Et là donc je suis dans une nouvelle tube qui est un peu haute Mais avec la main on vient donc remonter le tout Comme ceci En évitant donc de faire retomber le mélange On ajoute donc toute la farine Le cacao et la maiséna d'un coup Et on refait le mélange une deuxième fois Donc vous avez vu on a donc la cuire en bois On la place au fond On tire vers le haut Et on fait remonter toute la poudre Et ainsi de suite les amis J'ai donc ici donc les amis une petite plaque Donc à pâtisserie Donc tout simplement pour les bûches Donc pour faire des biscuits roulés Donc je viens donc l'enlever De ma plaque Et là je vais donc pouvoir y disposer Toute ma génoise pour venir donc l'étaler Avec une spatule coudée les amis On va donc venir donc l'étaler Au moins jusqu'au côté les amis Et donc on va donc le cuire Donc dans un four préchauffé Donc à 180 degrés les amis Pendant à peu près 10 minutes Mais vraiment à surveiller Vraiment 10, 15, 5 minutes Ça dépend vraiment selon la texture de la génoise Ça fera pas que ça sèche Vous allez voir on va donc vraiment garder Un côté éponge moelleux On va donc faire ensuite Donc les amis En attendant que la génoise est au four Un sirop donc bien vanillé On a donc ici 100 grammes d'eau Et 55 grammes de sucre Donc c'est en général Moitié sucre que l'eau Donc l'eau est toujours doublée Par rapport au sucre Donc vous connaissez la base Donc on met donc le sucre dans l'eau Tout simplement On va réaliser un petit sirop A 100 degrés Une petite ébullition Et donc on place donc ensuite Trois sirops Trois bouchons pardon De vanille C'est un sirop Vraiment très très vanillé Parce qu'il va donc constituer Une mousse vanille C'est d'entrumer Et donc on veut un sirop Vraiment vanillé Allez donc on va donc maintenant Donc réaliser une petite ébullition Avec donc ce sirop C'est parti Comme mon sirop est donc arrivé A ébullition Je le verse donc Dans un autre bol Et je vais donc le laisser refroidir Quelques minutes au frais Mes amis donc pour le Pour la compotée donc de cerise On a donc 300 grammes de cerise 40 grammes de sucre Et 2 feuilles de gélatine Donc vraiment au cas où Mais bon normalement C'est pas obligatoire la gélatine Si vous voulez vraiment faire une compotée Ce n'est vraiment pas obligatoire Mais je préfère toujours Mes 2 feuilles Comme pour le champignon Donc que j'ai réalisé la dernière fois J'hydrate donc ma gélatine Dans de l'eau froide Pour venir donc La ramollir Et je la laisse donc de côté Pendant moins de 10 bonnes minutes En attendant donc Dans mes cerises Je place donc Mon sucre Et je vais donc venir Porter l'ébullition Sur feu doux J'ajoute donc ensuite Ma gélatine Et donc je viens donc Directement mélanger le tout Les amis donc j'ai donc réalisé Donc aller donc D'une poche Donc un petit con Donc je vais vous montrer Donc demain Donc quand on va faire Donc la mousse bavaroise vanille Comment donc les réaliser Donc là Je vais donc vous réaliser Donc tout en barre d'infos Donc je vais tout vous mettre Donc comment faire Un papier cornet Mais vous me retrouvez donc En fin de vidéo Ou alors après la mousse bavaroise Comment faire donc un papier cornet Comme ceci Pour les inserts Et pour la mousse bavaroise Donc j'en fais 10 Et je les laisse donc de côté Je les ai mis donc dans un verre Pour pas que ça penche Parce qu'on veut une découpe gannette Donc les amis Donc pour réaliser donc le crime Au chocolat au lait Il va donc vous falloir 300 grammes donc de chocolat au lait 6 jaunes 90 grammes de sucre 225 grammes donc de crème fleurette Donc je vous la montre Parce que vous m'avez envoyé des commentaires Donc c'est bien celle-ci Crème fleurette entière 30% donc de matière grasse Donc 225 grammes Et 225 grammes de lait Donc j'ai mélangé Donc mon lait Et ma crème Donc j'ai 225 grammes J'ai donc 225 grammes de lait Et 225 grammes de crème Que je mets donc à bouillir Donc il nous faut donc Un mélange chaud Mais qui bouille pas trop les amis Il nous faut juste un mélange chaud On verse donc Dans les jaunes Le sucre Et on fait donc le mélange Comme ceci Donc on a vraiment Un mélange bien blanc Je le laisse donc de côté Quand on a donc Un mélange chaud On le verse donc A peu près Une bonne moitié Dans le lait Enfin dans les jaunes Et les sucres Voilà On peut vraiment tout verser Les amis Et ensuite Donc je retransmase le tout Dans ma casserole Et je vais donc cuire Ce mélange A 80 degrés 82 grand maximum Les amis Donc à l'aide d'intervention Je prends bien soin De prendre la température 82 degrés Grand maximum Je suis donc A moins de 82 degrés Donc les amis Donc si vous voulez Vous pouvez donc aussi Ajouter un petit peu de gélatine Mais bon moi J'ai juste rajouté Donc une feuille de gélatine Donc je verse donc directement Et vous n'êtes vraiment pas obligé Vu que à la base C'est un crémeux Que nous faisons Et bon moi Je préfère toujours En rajouter au cas où Donc j'ai donc Mon chocolat roulé Les amis Désolé pour la caméra Je verse à peu près La moitié En commençant Et ensuite Je vais donc venir Fouetter Comme ceci Jusqu'à ce que mon chocolat Fonde Et on obtient donc Un crémeux Chocolat roulé Donc je vais donc Le laisser refroidir Une petite demi-heure Avant de venir Donc découper ma ginoise Et voilà donc les amis Donc on va se retrouver Donc au montage Donc là je prends donc Une cuillère à soupe De ma compotée de cerise Et je la place donc Dans mon con Comme ceci On ressort donc la ginoise Au chocolat Donc de tout à l'heure Et notre sirop Je vais donc venir Imbiber la ginoise Comme il le faut Et donc les amis Donc à l'aide d'une douille Je vais donc couper Un au bout Et donc je vais donc Le placer Juste ici J'ajoute donc ensuite Donc mon crémeux Au chocolat Comme ceci Et donc je rajoute ensuite Donc mon dernier Donc ma dernière étape C'est encore une ginoise Donc imbibée Que j'ajoute donc A mon crémeux Donc les amis Donc maintenant Que le tout Est au congélateur On va donc attaquer Donc la deuxième journée Avec la pâte Et la crème Donc on va donc Commencer par la pâte sucrée Parce que c'est ce qui Contient plus de temps Au frigo Donc en tant que repos Donc pour cela On part donc sur Une base Donc assez Avec des quantités Assez grandes Pour faire la pâte sucrée Mais vous pouvez vraiment Diviser la recette Par deux Par 1,5 Même il n'y a Vraiment pas de soucis Parce que moi j'ai vraiment Une grande quantité de recettes Vu que je vais faire un autre dessert Juste à côté Mais bon voilà Donc sinon Pour ma part Et pour vous Si vous voulez Parce que la pâte Après vous pouvez très bien Faire quelques tartes Au chocolat par exemple Donc pour ma part J'ai donc 337 grammes de farine On tamis Et donc je tamise Et donc je tamise La pincée de sel Le sucre glace Ainsi donc Que la poudre d'amande Voilà donc On tamise tout ça Voilà donc Comme ceci J'ai donc placé la feuille Et j'ajoute ensuite Donc tout mon beurre Donc vraiment Un beurre doux Pommade si possible Pas trop froid non plus Ou sinon Laissez le bien Donc 2h A température ambiante Ou 5 secondes Au micro-ondes à peu près Donc je bats L'ensemble Comme ceci Donc jusqu'à ce que Le tout crème Comme ceci Donc là les amis On a vraiment Donc une très très belle Consistance Donc 2 crèmes Comme vous aurez pu constater On va donc maintenant Ajouter l'oeuf Comme ceci Mais avant tout Nous allons donc venir Donc débarrasser Notre beurre Qui se trouve Sur la feuille Du batteur Et donc redonner Un petit coup de propre A la cuve Et c'est reparti Pour une première vitesse Donc vitesse petite Juste à ce que le tout Donc que l'oeuf Se mélange très très bien A la préparation Comme ceci Donc on a vraiment Un mélange Donc qui se tient vraiment Très très bien Les amis Et donc on ajoute Ensuite toute la farine Voilà Et le cacao Donc pour terminer Et je mélange Et je mélange le tout Le sucré Donc d'une pâte sucrée Qui ne se rétracte pas On va dire Donc quand on veut L'étaler Et bien c'est simplement De une De l'étaler à l'avance Et de deux De ne pas trop la pétrir J'ai mis donc La netteté Mais bon La pâte est prête Je vais donc maintenant La débarrasser Pour tout à l'heure Je récupère donc Ma pâte sucrée Au cacao Comme ceci Je farine donc Le tour Et la pâte Et là je vais donc Venir donc la pétrir A la main Pas trop non plus Les amis Parce que de une Ça peut accrocher Et de deux Ça peut lui donner Du corps Donc on a toujours Un petit peu de farine Avec nous Et on sait toujours C'est pas parce qu'elle est Vraiment au chocolat Pour pas mettre De la farine Comme ceci Et donc voilà On va vraiment Pas en faire plus Les amis On va la pré-étaler Parce que de une Et bien ça peut vraiment Aider Après au niveau du frais Ça peut vraiment Aller beaucoup plus vite Et de deux Ça permet Qu'elle ne se craque Pas après Au niveau Donc Du De l'étalage Juste après Donc on va donc Venir l'étaler Juste tout de suite Donc dans une feuille à papier On met donc Notre pâte caccaro Avec un petit peu Donc de farine Voilà Et donc par dessus On rajoute donc La même épaisseur De feuille On écrase bien Et là On se mérille donc D'un rouleau Et on pré-étale La pâte On commence donc Par lui donner Quelques petits coups Puis je l'étale Comme ceci les amis Donc il faut vraiment Donc quelque chose Donc de très très fin Voilà Donc je vous mets Donc la netteté Il faut vraiment Donc quelque chose De très très fin Et donc cette pâte là On va donc maintenant Donc la mettre au frigo Pendant à peu près Deux heures Avant donc de faire Donc la crème bavaroise A la vanille J'ai donc récupéré Donc Mes petits cornets Donc ne vous inquiétez pas Je vous explique vraiment tout à la fin Donc là je donne Un petit peu de ciseaux Pour venir donc Le démouler Et donc voilà Et donc voilà Donc je vais donc maintenant Donc venir donc Les recongeler Quelques minutes Avant donc de pouvoir Faire donc la crème Bavaroise vanille Les amis Donc maintenant On est donc venu Donc récupérer Donc c'est pas le moment Pour faire les 11 sapins On a besoin donc De 11 poches Donc de 5 poches Pardon Donc vous pouvez très bien aussi Acheter donc du papier guitare Donc c'est du papier Donc comme je sais C'est exactement la même C'est la même sorte de papier Mais taillé en rectangle Donc voilà Donc c'est du papier plastique Donc tout simplement Donc pour s'amuser A faire des cornets Où il y a des décorations En chocolat Donc ça c'est ce que vous allez Donc retrouver dans des magasins Professionnels Donc de pâtisserie Mais pour ceux qui n'ont pas Donc ces papiers guitare Et bien vous pouvez donc Tout simplement prendre Donc une poche Donc moi j'ai tout simplement Une poche Quand je suis donc venu Donc couper en deux Donc vous avez vu Donc là c'est pas une poche C'est vraiment pour faire un cornet Et on a donc venu Donc couper donc la pointe Vous avez vu Donc la pointe est coupée Donc la pointe Donc de la poche est coupée Et on obtient donc ceci Voilà Donc on a juste venu Donc tailler La petite pointe Et donc maintenant On va donc réaliser Donc le sapin Donc on prend donc simplement Comme ceci Et là on a pu donc Le faire tourner Et on réalise donc Un espèce de triangle Comme ceci Et on obtient donc ensuite Un cornet A sapin Donc pour la mousse Bavaroise A la vanille Donc il va donc Tout simplement Vous falloir 180 litres de lait 180 grammes de lait Pardon 180 grammes Donc de crème liquide Entière Donc c'est celle-ci D'ailleurs celle-ci Il va donc vous falloir 500 grammes Donc pour la montée En chantilly 4 feuilles et demi De gélatine 80 grammes de sucre 7 jaunes Et enfin Une très belle gousse Donc de vanille De madagascar Donc vous pouvez très bien Prendre aussi Donc de l'extrait vanille Ça marche aussi Très très bien Donc dans le lait Les amis On verse donc La crème liquide Donc pas celle Qu'il faut qu'on monte Bien sûr On l'ajoute donc Au lait Et je viens donc Fendre ma gousse De vanille Dans la longueur Comme ceci Pour en extraire Le plus de graines Donc on la prend Et là Avec donc la pointe Du couteau On la donc poussée Pour retirer Toutes les graines De la vanille Et on la place Dans la casserole De lait Et de la crème Vous pouvez donc Bien sûr aussi Placer les gousses Ça apportera Un petit peu de goût On fouette le tout Et on va donc Placer donc Ce mélange De lait Et de crème Apporté à ébullition En attendant Donc Je place donc Mon sucre Sur mes jaunes Et là je fouette Directement Pour éviter Que le mélange Ne brûle C'est à dire Qu'il va y avoir Donc des petits grains Comme ceci Dans tout le sucre Et c'est irrécupérable Donc on blanchit Donc le mélange J'en profite Donc les amis Donc pour vous dire Aussi donc N'hésitez pas aussi A ajouter la gélatine Dans l'eau froide Et la laisser Donc hydrater Pendant au moins 10 minutes C'est peut-être mieux Une fois donc Que le mélange Est donc arrivé A ébullition Je verse donc Le tout Sur mon jaune Et mon sucre Donc tout en fouettant Les amis Pour éviter Que ça brûle Comme ceci Donc on a donc Enlevé les gousses De vanille Au préalable Et donc là On va donc bien Bien sûr Retransvider le tout Dans la casserole Donc comme une crème anglaise Et donc on est parti Donc pour Une température Donc avec Un terme au sonde A 82 degrés Maximum Comme tout à l'heure Donc comme une crème anglaise En fait Donc à 82 degrés A feu doux C'est parti Une fois donc Que la température Donc de 82 degrés Est atteinte Maximum On va donc pouvoir Donc venir ajouter La gélatine Hydratée Comme ceci Et donc on mélange Donc le tout Et donc du coup Maintenant Je vais donc pouvoir A l'aide D'un tamis Donc venir placer Donc ma crème anglaise Donc chaude Dans un cul de poule Très propre Comme ceci Et donc ensuite Donc je viens donc La filmer Au contact Et ça part donc Au frais Donc quelques minutes Avant donc De monter la gentille Et de cuire La pâte sucrée Je récupère donc Ma pâte sucrée Au chocolat Et donc A l'aide Donc dans la petite Emporte pièce Donc je viens donc Donc une fois Donc la pâte Est bien étalée Donc je viens donc Détailler donc 11 petits Donc fonds De pâte sucrée Comme ceci Les amis Donc une fois Donc que Nos fonds Sont détaillés Et bien à l'aide Donc d'un pic en bois Vous avez vu Donc bien carré On va donc venir Faire un carré Au milieu Ce qui nous servira Donc à faire tenir Donc le sapin Pour venir donc Le faire tourner Mais ça on verra Donc demain Je vous expliquerai tout Mais il faut faire Un petit trou Les amis Donc au milieu De la pâte Comme ceci Et ça part Dans un four Présenté à 170 degrés Je vous affiche Tout ici Donc 170 degrés Les amis Pendant au moins 10 minutes Surveillent très très bien 5, 10, 15 minutes Mais plutôt 10 Je vous dirai le résultat Juste après les amis Les amis Donc dans la cuve De mon batteur J'ai donc placé Donc la crème liquide Entière 30% de matière grasse Donc 500 grammes Ils sont juste ici Donc dans une cuve Bien froide Bien sûr Vous connaissez Donc le secret Et j'ai donc mon fouet Je vais donc venir Donc la monter En chantilly Ou fromage blanc Ça peut passer Fromage blanc Mais plus en chantilly Donc on est parti Donc pour 5 minutes Comme ceci Comme ceci Une fois donc que la chantilly Est montée Je la laisse donc De côté Jusqu'à donc Que mon mélange Donc de crème anglaise Refroidisse Voici donc Voici donc mes fonds Donc sucrés Donc ils ont été bien bien cuits Donc vous avez vu Donc ils sont vraiment Très bien cuits Vraiment pas plus les amis Ils sont vraiment Donc très très croustillants Donc je les ai donc cuits Donc 12 minutes Donc vous avez vu Ça avait très bien suffi Lui il est un petit peu cuit Mais vous avez vu Quand on l'enlève On en a donc 11 Donc heureusement Il faut toujours en rajouter Donc je les débarrasse Donc de ma plaque Et je vais donc Les laisser reposer Donc ici Pendant à peu près Une demi heure Je vais donc maintenant Donc passer à mon mélange Donc de la crème anglaise Donc vous avez vu Ça a bien refroidi Elle a très bien prise On a une très très bonne Crème anglaise Vous avez vu Il ne nous reste plus Donc qu'à venir ajouter Donc plein de pain comme La chantilly Donc on commence donc Par venir donc délayer Comme ceci Donc là on délay On va assez vite On a déjà une très belle mousse Là les amis Comme ceci Donc on va pouvoir Donc ensuite Donc rajouter L'autre partie De la chantilly Donc On va donc pouvoir Apporter donc un peu plus Donc De légèreté à la crème En venant donc pousser Donc avec le fouet Comme ceci Et donc ensuite On va donc apporter Donc le reste de la chantilly Comme ceci Voici donc notre crème Bavaroise A la vanille Donc les amis Donc les amis Donc dans les cornets Donc de tout à l'heure Je viens donc Y déposer donc De la mousse vanille Comme ceci Donc je laisse donc Prendre la crème Une petite demi-heure Et puis une fois donc On va donc prendre Donc notre petit cornet Et on va donc pouvoir Y enfiler Le petit insert Comme ceci Et donc là Je vais donc lisser Avec un peu de crème Je place donc ensuite Ma pâte sucrée au fond Donc de mon sapin Et ça part au congélateur Pour toute la nuit Donc maintenant les amis Donc pour constituer Donc le tronc d'arbre De un morgé chon C'est donc tout simplement Un gâteau de chocolat Ou un espèce de brownie Ou de muffins Ou de fondant Moi je préfère faire Vraiment un gâteau au chocolat Et pour cette vidéo Donc ma soeur Donc m'a rejoint Donc juste pour la recette Du gâteau au chocolat Donc pour tous ceux Qui ne savent pas Encore faire une base En pâtisserie Et bah c'est maintenant Que vous pouvez réaliser Donc le gâteau au chocolat Donc il plaira aux petits Ou aux grands Mais bon nous c'est Pour faire les troncs Donc tout simplement Donc c'est aussi Pour faire un gâteau de 6 Mais bon Il va donc vous falloir 3 oeufs 100 grammes de sucre 100 grammes de farine 200 grammes de chocolat Et 14 grammes de beurre On va commencer par faire fondre Le chocolat Et le beurre au micro-ondes Je sais pas Et en attendant Donc tu vas donc Devoir casser les oeufs Donc en attendant On vérifie donc Le chocolat et le beurre Tout en fouettant Donc là On ajoute donc le sucre Et donc je vais te laisser Blanchir le mélange Oeuf et sucre On ajoute donc ensuite Donc la farine tamisée Et donc maintenant On va donc mélanger Jusqu'à avoir une pâte Très homogène Et donc Quand on a donc Obtenir une belle pâte Et un magnifique chocolat Donc vous avez vu On a une très très Une très très belle mayonnaise Au chocolat Et bah on va donc Pouvoir venir Donc l'ajouter A notre mélange précédent Et donc on peut donc Venir donc le verser Dans la préparation Donc là je vais te laisser Donc fouetter Le mélange jusqu'à incorporation De tout le chocolat Donc on obtient une très bonne pâte Je place donc Ce mélange dans une poche à douille Donc dans des petits Moules donc à silicone Donc qui font 5 cm Donc c'est vraiment La base du tronc d'arbre Je vais donc y déposer A peu près les 3 quarts De ma pâte Chocolat Ouais tout le truc en entier quoi Comme ceci Des collards Et donc ça va nous partir Dans un four préchauffé A 200 degrés Donc je vous mets tout ici Comme d'habitude Et on va donc y tuer A peu près 10 minutes 15 minutes grand maximum Donc les amis Pour faire donc les étoiles Donc Amoriguichon Donc le fait en chocolat Mais bon moi Je vais donc le faire En pâte d'amande C'est vrai qu'on aurait pu le faire En chocolat Parce que j'ai donc Du chocolat noir Et on aurait donc pu l'étaler Pour aussi donc venir Détailer avec un moule A étoiles Mais bon moi Je préfère vraiment Faire avec la pâte d'amande Parce que ça fait Beaucoup plus régulier Et ça Enfin ça fait bien régulier Vous allez voir Donc bien sûr Vous avez bien Les deux méthodes Un petit peu de pâte d'amande Les amis 100g de pâte d'amande C'est suivi vraiment C'est vraiment Pour 11 petites étoiles Et donc Je vais donc ensuite Les étaler Vraiment finiment les amis Et en détail donc ensuite Des étoiles Avec donc l'emporte-pièce Et je les puissonne donc ensuite Dans une petite feuille Donc de la pâte de cuisson Comme ceci Et je les laisse donc sécher Une bonne demi-heure Donc pour réaliser Donc le petit glaçage Qui va donc cacher Donc le tronc Que nous avons fait tout à l'heure On a besoin donc de chocolat Donc on va donc réaliser Un tempérage de chocolat Donc pour cela Je vous mets donc Le lien en barre d'info Donc pour ma vidéo de panier Où j'explique tout le tempérage De chocolat Ou sinon je vous mets Une courbe juste ici Donc c'est des températures A respecter Pour avoir donc Un chocolat bien lisse Et bien brillant Donc pour que ça tienne Très très bien au frigo Donc après avoir réalisé Donc la courbe de température Je vous mets tout Donc les températures Et je vous explique donc Comment faire si vous voulez Donc je vais donc porter Donc mon chocolat A 50 degrés Avec un thermosonde Donc et une casserole bain-marie Donc les amis Donc j'ai donc dépassé Les 45 degrés Donc voilà Donc 45, 50 Voilà Et donc ensuite Je le place donc Dans une bassine d'eau froide Comme ceci Et donc là Je vais donc le porter A température Entre 27 et 28 degrés Donc là Je vais donc prendre Donc la température Jusqu'à 27 degrés Donc on est donc Au 27 degrés Vous avez vu 27,2 là Je suis donc A bonne température Donc je vais donc Maintenant pouvoir Donc le Une fois donc Arrivé à bonne température Je vais donc maintenant Pouvoir donc le faire chauffer Entre 30 et 31 degrés Donc à beaux maris Donc les amis J'ai donc fait une poche Donc avec mon chocolat A température à l'intérieur Et donc j'ai donc sorti Donc mes 11 troncs d'arbre Donc mes gâteaux de chocolat Donc froid Très très froid Bien sûr Vous pouvez même mettre au congélateur Et donc là maintenant Je vais donc venir Donc pocher Du chocolat Pour venir donc Glacer le tout Comme ceci Et là je viens donc Taper Sur la plaque Comme ceci Et je les place donc Au frais Jusqu'à ce que le chocolat Durcie Et prenne On coche donc ensuite Donc quelques petits Morceaux donc De chocolat J'en profite aussi Donc les amis Donc pour démouler Donc Donc notre sapin De nouelle Comme ceci Donc vous voyez On a un très très beau sapin Qui tient vraiment Très très bien Après donc avoir Expéré Donc nos petits troncs On va donc y mettre Du cacao Comme ceci Donc pour en faire Un étérent de troncs Et ainsi Donc nous allons pouvoir Donc remettre Du chocolat Par dessus Et donc les amis Donc là c'est reparti Donc pour une deuxième tournée De chocolat Comme ceci Et donc ensuite Donc les amis On vient donc Donc recouvrir Donc encore Une dernière fois Et donc ensuite Donc les amis On vient donc Ensuite Donc remettre Encore une fois Donc du cacao Donc là les amis Donc j'ai donc Un kilo De chocolat blanc Donc je vais donc Faire une courbe De température Donc pareil Je vous mets la courbe Juste ici Et donc c'est parti Donc on commence Donc au bain-marie Je suis donc A 45 degrés Donc maintenant Je vais donc A 26 degrés A l'aide Donc à l'aide Donc d'un bagel D'eau froide Un petit bagel Donc d'eau froide Donc maintenant Donc que mon chocolat Est donc à bonne température Donc il est bien mis au point Je vais donc pouvoir Donc maintenant Appliquer donc Un petit peu De colorant vert Donc je vais commencer Par mettre Une petite pointe Et on fait Donc le chocolat Donc il faut R'avoir du chocolat Bien au point Et du colorant En poudre C'est assez important Les amis Donc voici Donc les amis Donc mon chocolat vert Et mon sapin Donc que j'ai mis Donc à l'aide Donc d'un bâton Et je vais donc Maintenant Donc venir En mettre Sur le sapin Comme ceci A l'aide Donc d'une visseuse On va donc mettre Un petit peu Donc de chocolat blanc Sur le sapin Voici donc les amis Donc le sapin De Noël Donc là Il y a eu un petit défaut Mais bon C'est pas très grave Alors donc J'ai donc Ma glace royale Donc verte Donc je vais vous donner Donc la recette En description Et donc ensuite Donc je viens donc Réaliser donc Un petit mouvement Qui part comme ceci J'ai donc ensuite Donc quelques petites billes Donc tricolores Je vais donc pouvoir Donc venir les placer Sur mon sapin de Noël Et donc Et donc ensuite Donc les amis Je récupère donc Les étoiles Du sapin Et je vais donc passer Donc un petit coup De spray Sur toutes les étoiles Comme ceci Et je les place donc ensuite Sur le sapin Comme ceci Et voilà donc les amis Donc la vidéo est donc Maintenant terminée Donc voici donc Les trompe-l'œil En sapin Donc bien sûr Donc le verre Flage vraiment très très bien Mais bon C'est pas très très grave L'important c'est D'avoir réussi ce trompe-l'œil Et je vous montrerai Donc bien sûr Comme d'habitude Une petite vidéo Après celle-ci Donc de la découpe Et je vous dis donc A tous et à tous Ciao les amis